Alors définir et représenter les circuits électriques d'un logement avec chauffage électrique et VMC. Donc là on va voir les différents éléments qui composent l'installation électrique. Donc il y a d'abord le tableau de distribution électrique et c'est le cerveau de l'habitation. Il reçoit les informations, c'est-à-dire l'électricité, et donne les ordres, c'est-à-dire qu'il distribue le courant. C'est un élément essentiel de l'installation électrique. Le plan. Ce plan n'est pas obligatoire mais indispensable. Il permet de confirmer les besoins du plan architectural et de pouvoir assez rapidement chiffrer un des postes importants de dépense de l'installation électrique. Il servira aussi lors de la réalisation des travaux. Le point d'entrée, c'est le plan architectural. Vous devez l'avoir réalisé afin de ne pas oublier de dispositions de protection sur le tableau électrique. Alors, peut-être revenir, voilà, donc voir les différents éléments, donc les symboles qu'on a vus précédemment. Voilà, donc comment ça se goupille, ce qui veut dire qu'à partir de là, on connaîtra nos besoins. Alors, les protections du tableau électrique, il y a donc l'interrupteur différentiel qui a pour rôle de protéger les personnes. Il détecte les fuites de courant. Le principe de fonctionnement est le suivant. Il reçoit deux fils, la phase, fil rouge ou noir, et le neutre, fil bleu. Il mesure la différence de courant entre ces deux fils. Si cette différence est supérieure à un niveau appelé seuil de déclenchement, Alors, l'interrupteur différentiel coupe l'arrivée de courant. Alors, les informations importantes sur l'interrupteur différentiel. 30 mA, c'est la valeur du courant de fuite qui est mesurée. Quand on dépasse ce seuil, l'interrupteur déclenche. Sur la photo, cette valeur vaut 30 mA. On l'a ici. On parle d'interrupteur différentiel 30 mA. L'intensité nominale, l'intensité de l'interrupteur différentiel, c'est le courant maximum admissible à ces bornes. Les appareils qui sont protégés par l'interrupteur différentiel consomment du courant. Si les appareils fonctionnent tous en même temps, l'intensité demandée sera plus importante et donc peut endommager l'interrupteur différentiel si cette valeur est dépassée. Avec une tolérance, bien sûr. Les valeurs d'intensité des interrupteurs différentiels pour les particuliers sont de 25 mA, 30 mA ou 40 mA. Donc là, 25 mA pour celui-ci. Alors, le type. Les appareils électriques se comportent différemment selon leur type. Notamment les congélateurs, la plaque de cuisson, la machine à laver et l'informatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les appareils produisent des courants supplémentaires et qu'il faut donc un interrupteur différentiel capable de prendre en compte cette différence. C'est là qu'intervient le type de l'interrupteur différentiel. Il existe donc plusieurs types d'interrupteurs différentiels. Le type AC, c'est le plus courant, qui est utilisé pour les prises électriques classiques et les éclairages. Il est obligatoire dans toute installation. Le type A est utilisé pour les dispositifs spéciaux comme la plaque de cuisson et la machine à laver. Il est obligatoire dans toute installation. Les types HI ou HPI ou SI, ces interrupteurs différentiels permettent d'éviter les déclenchements intempestifs. Il est utilisé pour les circuits spécialisés, type congélateur, informatique ou alarme. Il n'est pas obligatoire. Le disjoncteur divisionnaire a pour rôle de protéger les biens matériels. Il protège contre les surcharges et les courts-circuits. Il existe dans différents calibres selon les circuits à protéger. Ce sera expliqué par la suite. Il est relié à l'interrupteur différentiel. On va rentrer en détail par la suite.